Tu es le Dieu de mon salut, dis-tu Dieu, tu es le Dieu de ma délivrance. Sous-titrage ST' 501 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 Il avait la faveur de son père, mais en parlant trop, il a amené la jalousie de ses frères. Joseph a été visité par le Saint-Esprit et a été averti de ce que serait sa vie demain. Deux fois confirmant ce que Dieu allait faire par les songes, par un songe. Si vous voulez davantage de concret, j'ai fait vraiment un bon message que j'ai d'ailleurs donné dans ce bâtiment sur la différence entre le rêve, la vision et le songe. Ce sont trois choses différentes. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez mon nom, Florence Biche, B-I-S-C-H. et vous allez avoir mes prédications et vous allez avoir une qui s'appelle rêve, vision et songe. Je ne vais donc pas développer cet aspect ce matin. Je voudrais développer quelque chose vraiment de particulier avec vous. J'ai aimé préparer ce message et vraiment vous donner une révélation par rapport au deuxième problème qui était dans la vie de Joseph. Joseph avait le problème, il parlait trop. Il a donné ses songes à ses frères, il aurait dû garder ça pour lui. Et il y a des fois, vous savez, il ne faut pas dire ce que nous recevons. Il faut l'écrire dans un petit carnet, marquer la date et garder ça pour soi. Je crois que si des fois nous pouvions nous taire un peu plus souvent par rapport à ce que nous recevons, les choses vraiment se réaliseraient plus facilement. Nous aurions moins de combats. Jacques nous dit dans 1, chapitre 1, verset 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le deuxième problème de Joseph est vraiment plus le point central, le point vraiment que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui, la révélation. C'était qu'il avait un problème de manteau. Il avait un problème de manteau. Voilà qu'il avait donc la faveur de son papa dans la maison et son père lui a fait un beau manteau avec des belles couleurs. Mais lorsque ses frères l'ont jalousé à un tel point qu'ils voulaient le faire mourir, ils lui ont pris ce manteau. Et ils sont venus devant le père en disant, tu vois, regarde, le manteau de Joseph, il est même rempli de sang. Ils sont allés jusqu'à mentir, à prendre du sang du bouc, tremper le manteau de Joseph dans le sang du bouc. Impossible de prendre le sang de l'agneau, sang du bouc. Et de mentir à leur propre père, alors que Joseph était toujours vivant. Deuxième problème de manteau. Nous sommes vraiment dans le thème de la conférence. Lorsque la femme de Potiphar a voulu abuser de Joseph. Oh, cette femme, on ne va pas commencer par l'incriminer, on va essayer de la défendre. C'est la grâce. Elle devait être un peu délaissée. Potiphar allait souvent travailler. Elle ne devait pas avoir beaucoup d'attention, mais elle devait être une femme, je pense, qui se prenait soin d'elle. Et voilà qu'un beau jeune homme arrive dans la maison. C'est écrit au verset 6. Joseph était beau, un bon gaillard, était jeune. Et voilà qu'elle a eu quelques désirs qui n'étaient pas bons. Mais quelque part, nous ne pouvons pas non plus l'incriminer. Là où ça ne va pas, c'est que quand elle a vraiment voulu dire à Joseph, couche avec moi, c'est qu'elle a insisté, insisté. Et qu'elle a pris le manteau de Joseph. Et avec ce support qu'elle avait dans la main, elle a pu aller dire aux autres, vous voyez, j'ai même son manteau dans ma main, il a essayé d'abuser de moi. Oh, quelle femme charnelle et diabolique. Pourquoi Joseph ne s'est-il pas débattu ? Je ne comprends pas. Moi, si on me donne quelque chose qui est beau, si je n'ai plus le bonheur d'avoir mon père sur cette terre, mais si ma mère me confie quelque chose, c'est ma mère qui me l'a donné. Si mon mari me fait un cadeau, oh, j'en prends soin. Parce que je sais que c'est un cadeau de prix, un cadeau de cœur. Pourquoi est-ce que Joseph n'a pas dit à la femme de Potiphar, mais laisse-moi le manteau, c'est mon manteau. Elle a tiré, elle a pris le manteau, et il est parti, sans son manteau. Joseph, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, on veut bien. Allez, deuxième fois. J'aimerais à la fin de cette prédication, vous donner vraiment la révélation, par le Saint-Esprit, pourquoi ce manteau était attribué à Joseph, et pourquoi ce manteau a été arraché. Joseph avait donc ses deux problèmes. Il parlait trop, et il avait un problème de manteau. Mais il avait une grâce extraordinaire. Il attirait la faveur de son père. Alors ne vous inquiétez pas. Quand Dieu vous accompagne, dans quoi que vous fassiez, quand Dieu vous accompagne, dans votre ministère, le Saint-Esprit vous oint avec puissance. Le Saint-Esprit vous oint parce que vous avez été choisi, que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit est en vous, parce que Dieu habite en vous. Quand nous sommes bénis, nos comptes bancaires fleurissent. Si vous avez des problèmes de dette, peut-être allez remonter, voir s'il n'y a pas quelques dîmes qui ont été oubliées. Nous devons mettre en application ce que la parole de Dieu dit. Je gagne 100 euros, je mets 10% de côté, je lui donne 10 euros pour mon église locale, pour qu'elle achète son propre et beau bâtiment. Amen. Avec les 90 qui restent, j'en mets 10 de côté pour mettre en économie. Je me fais ce qu'on appelle un petit grenier, au cas où la voiture tombe en panne, au cas où le lave-vaisselle me lâche. Pour aller en vacances. Dieu n'est pas contre les vacances. Lui aussi, il a pris un temps de repos et il nous donne de temps en temps à vivre des bons temps de repos en famille. C'est bon. Ne vous privez pas de cela. C'est la vie. Dieu veut que nous, nous soyons heureux sur cette terre. Nous le servons. Mais si le serviteur est trop et trop et trop au service, il va être fatigué. Et après, qu'est-ce que le serviteur ou la servante va donner ? Nous avons besoin d'équilibrer. Notre vie spirituelle, notre vie de femme et d'homme. Mais nous avons besoin d'équilibrer nos finances. Nous avons besoin de donner notre dîme, de donner notre offrande. Quand il y a un ministère qui passe et vous sentez qu'il faut donner une offrande, il faut donner. Ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas les 10. C'est dans les 90, ce qui vous reste. Et puis, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a rien, un démuni, c'est votre moule, vous donnez de votre moule. Je ne fais juste que dire la parole de Christ pour nous. Mais lorsque nous faisons ces choses-là, et je rends grâce à Dieu, j'en suis un témoin puissant depuis de nombreuses années. Vous ne manquez de rien. Oh, les sœurs ! On peut aller faire les boutiques, bien s'habiller, et montrer au mari, tu vois, chérie, regarde, je vais acheter aujourd'hui quelque chose. Oh, ma femme, tu es belle comme cela. Et cela met l'harmonie dans le couple. Nous ne devons pas être religieux. Nous sommes sur terre pour vivre et pour être épanouis dans notre vie. Amen. Quand Dieu est avec nous, nous sommes la tête et non la queue. Amen. Vous le croyez ? Dites avec moi, je suis la tête et plus la queue. Amen. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, notre maison est bénie. Je vais vous dire, quand on est béni, on devient propriétaire. Je n'ai pas attendu d'être marié avec un agent immobilier pour comprendre cela. Mon pasteur m'a enseigné. J'ai vécu la chose. Et ce que j'ai vécu, je vous le transmets. Si vous êtes encore locataire, il faut crier à Dieu et dire, Seigneur, je refuse, je ne veux plus être locataire. Amen. Je veux prendre cette terre. Je veux aussi, j'ai vu cette maison-là. Oh, comme j'aimerais être là, mettre ma femme et mes enfants ici. Amen. Amen. Tout ce que nos pieds foulent est à nous. Amen. Et le temps que nous soyons réveillés. Amen. Dieu nous bénit dans notre travail. Parce que Dieu veut que nous ayons des postes élevés. Amen. Dieu veut que nous ayons notre propre entreprise. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici ? Amen. Des gérants de société. Amen. Ou peut-être vous avez même des projets. Amen. Des projets. Amen. Dieu va les réaliser. Amen. Dieu va les réaliser. Amen. Je libère l'attention d'une option pour réaliser votre projet. Pour être prospère. Amen. J'en libère l'attention de prospérité. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Je sais ce que je suis. On l'a chanté tout à l'heure. Amen. Je suis évangéliste, mon pasteur maouin. Je sais que je suis envoyée pour prêcher l'évangile et guérir les malades. Mais je sais ce que j'ai dans ma vie. Amen. J'ai une non-puissant de paix. Si tu es tourmenté, je peux te dire que maintenant la paix descend dans ton cœur. Amen. Alléluia. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Et je sais que Dieu m'a donné une non-puissant de prospérité. Amen. Parce que l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et vous ne manquerez de rien dans votre vie. Alléluia. Le diable est un menteur. Je hais ses œuvres. Oh, oh. Je hais les œuvres du diable. Je proclame vraiment que vous allez vivre des temps d'élévation. Amen. Je prophétise sur vos vies des temps d'élévation. Amen. Je visionne les leaders. Je visionne vraiment des pasteurs. Des hommes qui se lèvent, qui n'y croyaient plus. Je paralysie, je lis tout esprit d'incrédulité. Amen. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Je détruis les fondements du doute. J'arrache les racines amères. Je les brûle par le feu du Saint-Esprit. Et je libère la vie. La vie. Pas la vie en abondance. Mais la surabondance. Amen. La surabondance. Les brûlés. La surabondance de finances. La surabondance de temps pour servir Dieu. La surabondance de bonheur. La surabondance d'amour dans les couples. Amen. La surabondance. De responsabilité et d'engagement. Dans votre église locale. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Joseph a vraiment eu une vie d'élévation. Et Florence, il était dans le citoyen. Dans une prison, tu nous as dit. Il a commencé d'abord dans la maison familiale. Il avait la faveur du père. Puis il a été chez Potiphar, officier de Pharaon. Et Potiphar lui confiait vraiment tout. Il avait une totale confiance. Puis Joseph a fini à la maison du roi. Voyez un peu la progression. Voyez un peu la promotion. La promotion, la promotion est pour nous. La promotion est pour nous, pour les chrétiens. Amen. Alléluia. Nous allons vivre vraiment des temps de bénédiction et de miracles. Je le crois. Je le crois. Dieu a donné la réussite au verset 23 du chapitre 39. Dieu donnait la réussite à Joseph dans tout ce qu'il faisait. Il attirait la faveur du père. Il attirait la faveur de Potiphar. Il attirait la faveur de Pharaon. Parce qu'il avait attiré d'abord la faveur de l'éternel. Alléluia. Le problème lorsqu'on attire la faveur de Dieu, c'est qu'on attise la jalousie des autres. Et nous les femmes, qu'est-ce qu'on est bien placés pour cela ? C'est la vérité, je ne peux pas vous dire autre chose. Lorsque vous avez la faveur de Dieu sur votre vie, les hommes et les femmes vont se lever contre vous. Et vont commencer à vous jalouser. À un tel point qu'ils vont même vouloir votre mort. Et il y a tellement de femmes qui viennent pour pousser la femme du pasteur et se mettre à côté du pasteur. Et il y a tellement de femmes qui ont un besoin de rapport intime qu'elles sont prêtes à voler le mari de l'autre. Et il est temps que nous puissions être remplis de cette puissance pour protéger nos maris. J'aime le ministère d'Hortense Caramberry. Vous connaissez Hortense Caramberry ? Une femme extraordinaire. Pas parce qu'elle est la femme du pasteur Mamadou Caramberry, bien que c'est déjà extraordinaire. Mais par tout ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle nous témoigne, et par son enseignement. Elle dit que par nos prières, nous sommes un bouclier pour nos maris. Amen. Amen. Dites-le, je suis un bouclier pour mon mari. Parce que je suis une femme de prière. Amen. Alléluia. Et par nos prières, nous continuerons à bénir et à protéger nos maris. Nous sommes sur terre. Nous serons tranquilles de tout cela lorsque nous serons dans le ciel. Mais pour l'instant, nous sommes sur terre. Et il y a des esprits qui sont là et qui influencent certaines personnes, comme la femme de Potiphar, à mentir, à crier, à vouloir faire croire. C'est incroyable. Quand on y pense, en cinq minutes, elle voulait être dans les bras de Joseph, et cinq minutes après, elle voulait qu'il soit dans le cercueil. Quel amour ! Quel amour ! Ce n'est pas l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? C'est l'amour de la chair, qui veut, qui convoite, qui ne veut que assouvir ses besoins en quelques minutes. Je m'adresse aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes qui sont célibataires, qui attendent leur miracle, qui attendent leur bien-aimé. Je leur dis, protégez votre corps. Votre corps vous appartient. Ne le donnez pas au premier venu qui veut vous entraîner sur sa couche. Sanctifiez votre corps. Restez purs. Aux toutes jeunes qui commencent à connaître l'Évangile, restez purs. Enseignons à nos enfants, à nos filles, à garder leur pureté. Amen. Il y a tellement de choses à dire, mais ce n'est pas le vif du sujet. Joseph a été établi, et il a eu une promotion extraordinaire. Et je crois que ce que lui a reçu, nous pouvons le recevoir aujourd'hui. Amen. Si le diable est venu et vous appris quelque chose, et que Dieu vous l'a déjà donné une fois, Dieu peut vous le donner encore une deuxième fois. Parce que Dieu est celui qui redonne au double. Il est Dieu. Amen. Il redonne au double. Il suffit simplement d'y croire. Alors nous nous opposons à tous les blocages dans nos vies. Nous nous opposons à tous les ralentissements dans notre vie. Amen. Et nous proclamons que nous serons des bons gestionnaires. Amen. De nos finances. Amen. Et que je suis un bon gestionnaire. de mes finances. Amen. Même si aujourd'hui il y a encore des problèmes dans vos finances, ce n'est pas grave. Vous savez que la parole produit vraiment quelque chose qui va créer quelque chose. Parce que c'est un son. Et le son vient et transforme l'atmosphère physique et spirituelle. Ceci nous appartient à nous. Ceci n'appartient ni aux animaux. Et encore moins au diable. Ceci nous appartient. Amen. Dieu nous gardera. Dieu nous protégera. Donc n'ayons vraiment plus peur des femmes de Potiphar. Regardons à ce qui s'est passé à la croix. Regardez ce qui s'est passé à la croix. Ce jour-là, Jésus est mort sur la croix. Son sang a coulé et déversi sur la terre. Et ce jour-là, Satan a cru qu'il avait remporté la victoire. Il est mort, celui qui se faisait passer pour le Fils de Dieu. Satan, le diable, l'ennemi de nos âmes, le plus grand voleur, était en train de se faire dépouiller de son autorité. Amen. Amen. Il est un menteur. Il est un menteur. Ne le laissez pas dominer sur certains domaines de votre vie. Et proclamez des paroles de foi. Proclamez, emparez-vous des promesses de la parole. Et proclamez-les à haute voix. Pour que vos oreilles entendent. Amen. Mais pour que tous les esprits autour de vous entendent. Amen. Je marche dans la prospérité. Dites avec moi, je marche dans la prospérité. Je marche dans la prospérité. Je marche dans la foi. Je marche dans la foi. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Et je suis. Je suis. Une femme de foi. Une femme de foi. Et je suis un homme de foi. Amen. Alléluia. C'est ce que vous êtes. Et quand vous allez sortir, vous allez voir. Vous ne verrez plus la montagne. Vous verrez que vous êtes au sommet de la montagne. Et vous regardez au Père Villiers. Et vous direz au Père Villiers. Me voici au Père Villiers. J'arrive au Père Villiers. Je vais répandre la parole de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La femme de Potiphar. était vraiment animée d'un démon puissant, impur, de convoitise, de mensonge, de calomnie. Elle a voulu violer Joseph. Merci tous. Elle a voulu violer Joseph. Nous devons protéger. Protéger nos corps à tout niveau. Vous savez que l'hypnose, l'hypnose, c'est vraiment donner notre esprit à Satan. Il y a des choses que nous ne devons plus pratiquer. Dans l'occultisme, l'acupuncture, toutes ces choses qui font que nous allons donner notre corps à Satan. Nous devons nous préserver. nous devons enseigner à nos jeunes. Ne pétez pas les t-shirts avec les t-shirts de mort et les squelettes. C'est à nous, c'est à nous les adultes, d'enseigner nos enfants, nos jeunes. Ne mettez pas, voyez, on n'achète pas. Non, non. Si, si, je voudrais vraiment ce t-shirt-là avec la tête de dragon où le serpent est comme ça, prêt à vouloir bondir sur celui qui regarde le t-shirt. Non, non, mon enfant. Je ne peux pas t'acheter ça. Et là, on t'explique. Tu comprends ? Le dragon, le serpent, ce sont des images, des représentations de l'ennemi, de celui que maman ou papa en sert. On ne peut pas mettre ces choses-là. Non, ma fille, tu ne peux pas mettre une jupe qui est là, toute courte. Ce n'est pas, ce n'est pas bien. Dieu est saint. Je ne demande pas qu'on mette les jupes jusqu'en bas et qu'on voit jusque les yeux. Je n'en ai suivi. Il y a des femmes. On peut mettre un pantalon. Mon pantalon est décent. Nous ne devons pas être dans la religiosité, mais nous ne pouvons pas être dans le laxisme. Nous devons trouver notre équilibre à tout niveau. Il est important de trouver cet équilibre. Amen. Je voudrais vous parler de quelque chose, avant de clôturer, quelque chose aussi d'intime, parce que c'est une conférence au démarrage de femmes, même si je rends grâce à Dieu de ce que quelques hommes sont là pour m'éviter, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Paul a dit, honorons le lit conjugal. Là aussi, il faut trouver un équilibre. J'ai des confessions de femmes qui me disent, Florence, j'ai eu un rapport intime avec mon mari deux fois par an. comment voulez-vous que le feu de l'amour soit entretenu ? Paul dit, honorons le lit conjugal. Il doit y avoir aussi un équilibre dans nos relations, dans notre couple. On n'en parle plus maintenant, on ne parle pas de ces choses-là, mais pourtant, ça fait partie de l'équilibre, n'est-ce pas ? Nous ne devons pas avoir de sujet tabou. Nous devons avoir de la pudeur pour annoncer les choses. Mais si vous avez des relations intimes tous les jours, il y a un problème aussi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance dans le couple. Et il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Nous ne devons pas nous endormir dans la colère. Non, Marie travaille trop. J'ai dit toujours, tu travailles trop. Moi, j'ai un mari courageux, je suis heureuse, je le bénis. Mais nous devons avoir des temps aussi à prendre à deux. Il y a le ministère, mais Dieu, la famille, et le ministère après. Mon intimité avec Dieu en premier, mais Dieu a préféré me redemander des comptes par rapport à comment j'ai aimé mon mari, comment j'ai prié pour lui, comment j'ai pu le pousser et l'amener vers un peu plus haut dans l'humilité. Amen. Et si vous êtes épouse de pasteur, si vous êtes servant de Dieu, c'est votre mission de prier pour votre mari. C'est votre mission. Ce n'est pas simple. Car l'esprit de jalousie, ouh, et se faufile beaucoup. la séduction est vraiment un esprit que nous devons chasser. Nous devons le lier et le chasser. La séduction est née de la révolte du diable. Quand Lucifer était un chérubin et qu'il était dans le royaume de Dieu, il s'est révolté. Il a voulu prendre la place de Dieu et en même temps, il a tenté, il a séduit les autres anges qui étaient avec lui et ils ont été jetés en condamnation sur terre. Vous savez que l'acte de condamnation est déjà affiché. C'est fini. Il est condamné. Nous jugerons les anges, ceux qui sont restés fidèles, mais ceux qui sont les anges déchus, les anges qui sont partis, qui se sont révoltés avec Satan, ces anges-là, la condamnation a déjà été écrite par Dieu. C'est fait pour l'éternité. Dieu n'y reviendra plus. C'est pour cela que nous pouvons. Vous rendez-vous compte la grâce que Dieu nous donne quand Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a déchiré le voile et qu'il a porté après son sang auprès du trône de Dieu. Dieu nous réconciliait avec lui pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés. Ok, Flo, ça je sais. Cela fait des années, je sais ça. Mais est-ce que tu sais que Jésus-Christ a donné sa vie afin que toi, aujourd'hui, tu puisses lier ses esprits de séduction, afin que tu puisses résister comme Joseph, cette femme de Potiphar, elle a insisté. Elle a insisté. Mais Joseph a résisté. Nous pouvons résister. Lorsque nous travaillons pour Dieu et que le Saint-Esprit nous accompagne, nous pouvons résister à tous ces esprits de séduction. C'est pour nous, personnellement. Nous lions ces esprits méchants. Nous lions les princes de ténèbres. Nous leur ordonnons aux autorités et aux dominations qu'elles quittent notre vie, qu'elles s'écartent de nous. parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir du mandat de la condamnation. Satan, tu as été condamné et tu n'as rien à faire dans la vie. C'est vrai. Il est temps de prendre conscience de cela. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui sont sur le pupitre. Vous m'entendez ? Vous êtes avec moi ? Amen. Ce n'est pas réservé qu'à ceux qui sont là. C'est pour nous tous. Jésus l'a dit. Allez, allez, annoncez la parole de Dieu. Allez dans les nations, prêchez l'évangile et chassez les démons. Chassez les démons. Je ne sais pas, peut-être que vous ne croyez pas aux forces de tes lèvres. Ne vous inquiétez pas. Eux, ils croient en vous. Ils savent déjà que vous avez un potentiel et que vous avez la puissance pour pouvoir les reculer, pour pouvoir les chasser, pour pouvoir détruire leurs œuvres. Des fois, ils ont plus la foi que nous. Et il est temps, mes amis, il est temps vraiment de prendre conscience de cette chose. Alors, pour terminer, je voudrais vraiment vous donner cette révélation par rapport au manteau de Joseph. Amen. Écoutez bien, dans la Bible, il y a trois sortes de manteaux. Trois sortes de manteaux. Le premier manteau est un manteau d'autorité. J'ai un titre, j'ai une fonction, j'ai une autorité. Si le président de la République arrive ici, oh, nous allons tous nous arrêter, vous dire, voilà le président, et on lui donne une chaise pour être un président. On va le servir comme un président parce qu'il a un titre, une fonction. C'est la même chose dans nos églises locales. Nous sommes des ministres de l'Évangile. Amen. Et nous avons une responsabilité différente de l'ancien, du diacre ou du fidèle. Et donc, nous avons quelque part, entre guillemets, c'est vrai, quelque chose de supérieur, mais nous allons aussi rendre des comptes par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. C'est le manteau d'autorité qui nous oblige à un sérieux et qui nous permet d'exercer aussi l'Évangile. Le deuxième manteau est celui que nous connaissons bien avec Élie et Élisée qui est le manteau de l'onction. C'est l'onction, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsqu'on va pour imposer les mains aux malades que l'on fait l'onction d'huile, les malades sont guéris parce qu'il y a une onction sur ma vie, parce que des pasteurs, des hommes loins sur cette terre ont transféré une onction sur moi que j'ai reçue et qu'après je peux redonner aussi à d'autres. L'onction se transfère. Nous devons faire attention qui nous met les mains, n'est-ce pas ? Si, pas dans le mauvais sens, je ne dis pas ça dans le mauvais sens, dans le bon sens, si vous recevez quelqu'un qui a une onction d'évangéliste, vous allez recevoir une onction pour aller évangéliser. Vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain, mais vous allez rencontrer des gens qui ont soif de Dieu. Vous allez rencontrer des personnes et vous allez commencer à leur parler. Peut-être vous étiez timide, là vous n'êtes plus timide. Vous commencez vraiment à leur parler de Jésus. Si vous avez une onction de prophète sur votre vie, lorsque le prophète va commencer à parler et à prophétiser, à libérer des paroles prophétiques sur votre vie, saisissez. Moi je prends, j'ai embrassé la sœur et j'ai dit je prends un peu de son manteau, je prends un peu de son onction. J'ai été élevé comme ça, j'ai été formé comme ça et je crois que c'est une bonne chose. Amen. Le troisième manteau est le manteau par excellence. C'est le manteau qu'a porté Joseph, c'est le manteau qu'a porté Étienne, l'apôtre Paul et c'est le manteau qu'a porté notre Seigneur Jésus-Christ. c'est le manteau du martyrologue. C'est le manteau du martyrologue. C'est un manteau qui veut ôter la dignité. Lorsque quelqu'un porte ce manteau, c'est très dur de se relever. Paul s'est relevé, l'apôtre Paul s'est relevé cinq fois. Le but de ce manteau, c'est la mort. Joseph aurait dû mourir dans la citerne, il aurait dû mourir en prison. Mais cette option du martyrologue était sur lui avec une grâce particulière de Dieu. C'est un manteau qui veut humilier le plus bas la personne. C'est le manteau du martyrologue. Alors pour terminer, je voudrais vraiment vous encourager. Si vous avez été vraiment libéré une fois, ne vous inquiétez pas, Dieu vous libérera une deuxième fois. Proverbe 29-26, beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'éternel qui fait droit à chacun. À chacun. Vous allez monter des étapes, je vous assure. Vraiment, quand j'ai préparé cette prédication, je sais que l'échec n'est plus pour vous. C'est vraiment pour le Seigneur pas de prémir. Je ne connais pas du tout vos vies. Je ne connais pas l'Église. Mais c'est sûr, vous ne resterez pas là. C'est un tournant de votre vie. Vous êtes dans des paliers. Vous savez qu'avec Dieu, ce sont des paliers. On monte une marche et après Dieu vous fait comprendre des choses pour pouvoir monter encore une autre et monter encore une autre. C'est comme ça avec Dieu. Le principal, c'est de ne pas redescendre. Amen. Et je proclame que c'est fini. Vous ne redescendrez plus. Vous ne pouvez que monter. Vous ne pouvez que monter. Amen. Je crois vraiment qu'il y a des leaders. Il suffit juste des fois, vous savez, quelqu'un arrive et met une petite, il y a une petite étincelle dans votre cœur. Il faut juste souffler sur l'étincelle, le pont d'osage pour que l'étincelle devienne une grande flamme. Vous êtes, j'aime ce verset, vous êtes une lumière du monde. Ne vous pliez pas, vous êtes une lumière du monde. Amen. de laCN. De laCN. De laCN. De laCN. Applaudissements